Bonjour à tous, la Golf R cabriolet en vidéo, la Cadillac ELR en approche, les Aego C1 et 107 épinglés par le One Cap et enfin les pilotes de Formule 1 vous souhaitent de bonnes fêtes, c'est le menu du jour. Le Père Noël est passé avant l'heure sur la chaîne YouTube My Volkswagen. Il y a déposé une vidéo fort sympathique de la Golf R cabriolet, présentée sous forme de concept au rassemblement Tuning Volkswagen de Vordersee en juin 2011. Mise de côté pour ne pas faire de l'ombre à la Golf 7, la découvrable s'affiche aujourd'hui sous son vrai jour. Seul hic, Volkswagen a fait la surprise de présenter au Mondial en septembre 2012 la Golf 7 GTI. Et contacté par nos soins, le constructeur nous confirme le projet R cabriolet mais ne s'attend pas à avoir débarqué cette version survitaminée de 270 chevaux avant la fin de l'année 2013 en Allemagne. C'est à ne plus rien y comprendre. Alors la Golf R cab verra-t-elle un jour le jour ? Si oui, avec quelle génération de carrosserie ? Volkswagen nous concocte-t-il une surprise ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre prochainement, c'est promis. Dans moins d'un mois, le salon automobile de Détroit ouvrira ses portes. Si quelques constructeurs ont déjà dévoilé leurs surprises, Cadillac conserve toujours une part de mystère autour de l'ELR. Le coupé laisse toutefois aujourd'hui entrevoir son profil. Des lignes calquées sur le concept Converge dévoilé en 2009. A l'image de la Chevrolet Volt, le LR misera sur une motorisation électrique avec prolongateur d'autonomie. Une grande première chez Cadillac est dans cette catégorie. Le RENCAP épingle le trio Toyota Ego, Peugeot 107 et Citroën C1. Les triplés fraîchement passés au crash test, puisque considérées comme nouveauté, elles ont été restylées en mars dernier. Voir leur nombre d'étoiles tomber de 4 à 3. La note aurait même pu être pire à en lire le communiqué au RENCAP. Les véhicules ont en effet été jugés avec des équipements de sécurité qui font défaut sur les versions de base. Face à ce constat, Toyota et PSA Peugeot-Citroën se sont engagés à équiper d'office dès juillet 2013 les finitions d'entrée de gamme, de l'ESP de fixation Isofix ou encore d'airbags latéraux et rideaux. Espérons que le ticket d'entrée, aujourd'hui sous la barre des 10 000 euros, n'augmente pas en conséquence. Pour finir comme promis hier, voici un zapping des vœux vidéo de quelques pilotes de Formule 1. Commençons par Kimi Raikkonen. Le finlandais tente de souhaiter de joyeuses fêtes à ses fans, mais est constamment dérangé. Des scénettes qu'il a pris plaisir à faire puisque pour une fois, le pilote de l'écurie Lotus Renault sourit. De son côté, Nicole Luggenberg ne chôme pas. Le jeune allemand a déjà convaincu le Père Noël de lui donner quelques astuces pour donner les ailes à sa Sauber pour 2013. Il y en a un autre qui cherche à dompter les Red Bull Racing. C'est Nico Rosberg, le pilote allemand du team Mercedes, s'est donc essayé au rodéo dans sa vidéo de fin d'année. Allez Nico, il y a encore un peu de boulot. Pour clôturer ce chapitre et en attendant leur vœu officiel, voici quelques images du Noël de Ferrari. Serez-vous reconnaître qui se cache derrière ses Pères Noël ? En tout cas, Fernando Alonso, Felipe Massa, Jules Bianchi ou encore Marc Genet ne se sont pas fait prier pour enfiler leur tenue et amuser les enfants. Et par la même occasion, nous aussi. A demain.